alors excellent début de semaine bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle émission du pont de marché quotidien et hebdomadaire sur l'usdk d'ici donc françois blé frank belfort pour décrypter avec vous analyser ce marché en ce début de semaine lundi aujourd'hui 20 janvier 2020 alors nous sommes quittés le vendredi dernier avec cette analyse que vous voyez à l'écran on avait déjà situé le marché qu'il était dans une situation bien sûr de rente généralisée en tout cas tous et qui est tous les impôts qu'on peut on peut les qualifier qui interviennent dans l'évolution de de l'usd4 c'est à dire l'indice dollar canadien le pétrole et l'indice du dollar américain tous ces quatre là qui sont à l'écran vous le voyez bien sont en situation de range d'accord alors le dollar lui qui avait des velléités haussières dans son dans l'évolution de son range on voit très bien qu'il est aux portes on vient aux portes des de la cassure de ceux de ce range ici qui augure est également la sortie pas le haut de cette consolidation qui a duré pratiquement pratiquement trois quatre mois parce que c'est depuis octobre 2019 donc depuis l'année passée qu'on a commencé à latéraliser et là on commence à sortir de ceux de cette latéralisation dans de ce range pour aller tester le seuil du canal le seuil théorique donc au canal moyen juste au dessus à partir des 98 points qui constituerait à peu près la zone mi-chemin de son de sa boîte de son de son range dans lequel il a jusque là évolué consolider d'accord depuis pratiquement un mois puisque c'est depuis décembre depuis le 6 décembre à peu près qu'il range de façon horizontale alors même constat sur le pétrole le co-pétrole aussi avait donc été violemment short et lorsqu'on approchait la zone des 65 dollars le baril on n'a pas clôturé malheureusement au dessus de ce range les offrants les offrants se sont se sont montrés d'accord à ce niveau là où on trouve des 66 50 pas tandis que les deux ceux qui demandent donc les demandants ou via skin price comme on le dit en anglais qui était bien sûr sur les creux à partir de des 48 45 48 dollars le baril jusqu'à 50 dollars l'équilibre étant à 57 dollars le baril donc ici on vient donc consolider sur le seuil moyen pour peut-être repartir vers l'euro donc c'est une c'est un range de creux d'accord on le voit très bien que le marché a du mal à sortir de cette petite boîte même s'il arrivait à sortir l'objectif théorique serait ne serait ce qu'à 60 dollars 50 donc ce n'est pas une grosse variation tandis que le dollar lui se renforce et le dollar canadien aussi se stabilise d'accord on a on le voit ici que il ya beaucoup de moins de moins de volume qui sont en train d'être activés et bien sûr il ya une tendance en cours qui se dégage donc la tendance de fonds qui est une tendance un momentum acheteur donc on a une consolidation à ce niveau pour peut-être repartir vers l'euro ou même pourquoi pas recasser ce range donc une réintégration et en ce moment là si c'est le cas donc ça pourra donc propulser l'usd4 vers l'euro dans tous les cas actuellement nous surveillons l'usd4 parce que il y a trois raisons fondamentales qui on va dire qui galvanisent l'usd4 d'abord la première la première raison c'est que la chine et les états unis viennent d'officialiser le deal mais le deal qu'ils ont officialisé c'est un c'est un deal pratiquement en griffes puisque les tarifs douaniers tant du côté américain que du côté chinois ont été maintenus donc il ya toujours ce spectre ou cette épée de damoclès qui plane sur les deux états en cas de on va dire défectuosité dans le langage chacune des deux chacun des deux pays va chercher à punir l'autre donc ça c'est un peu un peu une situation un peu troublante au niveau deuxième cas c'est que la banque du canada est pressé la banque du canada a pressé ou du moins a laissé un biais de non intervention sur au niveau de la politique monétaire en tout cas jusqu'à nouvel ordre actuellement les taux d'intérêt se situe à peu près à 0 à 1.75 au niveau du canada je pense que c'est le même seuil aussi au niveau de la fed donc même si le consensus déjà s'attend à ce que la fête la baie aussi pardon la banque du canada ne touche pas les taux d'intérêt bien sûr à l'apparition de ce chiffre cela peut créer de la volatilité et donc aussi pourquoi pas propulser lui et des cadres vers l'achat d'accord en troisième lieu c'est que au niveau des au niveau des monnaies des devises exotiques donc qu'ils soient la lire turc ou bien le pesos mexicain la plupart des traders internationaux des cambys internationaux on commence à se renforcer donc en achetant du flux en se mettant dans le flux monétaire américain donc commence à se départir de le pesos mexicain donc mxn et puis également de la lire turc pour en fait se protéger des différents effets de change d'accord parce qu'on a eu de fortes montées durant cette dernière période cela augmente donc des prises des bénéfices partiels voire même définitif donc ils vont chercher à troquer leur monnaie qui a qui a monté fortement c'est à dire les devises exotiques que je sois les mecs le mxn donc le pesos mexicain est aussi le la lire turc donc on va avoir une sorte de prise des bénéfices majeurs pour se mettre à rechercher du dollar massivement pour se protéger de l'effet de change puisque le dollar lui aussi commence à se renforcer comprenez donc sur ces trois que ces trois facteurs fondamentaux on pourrait rajouter un quatrième pour parler de l'um sn us l'us mm si et donc c'est à dire le l'accord commercial entre le canada le canada le mexique et les états unis qui est aussi plébiscité par bon nombre d'acteurs majeurs internationaux et c'est le même statut au niveau des états unis ils sont tous quasiment on va dire la solde du gouvernement américain dans la mesure où le gouvernement américain pratiquement décide de ses conditions tant au niveau des instances internationales comme le WTO c'est à dire le world trade organization ou bien ils sont aussi à la solde également des différents gouvernants lors des pactes commerciaux qui sont signés où les marchés c'est à dire au niveau du marché canadien doit appartenir un pourcentage assez élevé quasiment de 25 à 27 % du marché canadien du commerce canadien internationalement doit être dédié à l'espace uniquement américain d'accord et les américains doivent on va dire décider d'un commun accord d'un potentiel des potentiels disons des potentiels partenaires commerciaux du canada donc c'est ce qui a été quasiment glissé dans le 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 partenariat commercial entre le canada et les états unis donc ce qui est un peu une posture un peu dictatoriale d'accord donc bref de bref de commentaires donc pour passer à cette phase on peut dire que ces quatre facteurs fondamentaux militent pour une progression de l'usdk donc une propulsion du dollar américain vers les sommets parce que au niveau si les au niveau des tensions commerciales s'il ya toujours un spectre de de sanctions bien qu'on ait finalisé le deal phase une d'accord qui porte l'agriculture il n'en demeure pas moins que le biais ou bien là les incertitudes planent toujours d'accord et du fait que la fait aussi botte un peu en touche donc se mettre en retrait comparativement à l'évolution des indices majeurs cela peut pourrait aussi amener à pousser les acteurs les intervenants mondiaux à se réfugier dans le dollar puisque on ne sait pas si les indices continueront toujours à progresser vers le haut et cela peut entraîner une sorte de surchauffe parce que si la fed ne démontre pas d'aptitudes d'intervention pour l'instant qui reste pratiquement neutre avec des biais macroéconomiques un peu mitigé on va voir bien sûr le l'apparition du pmi manufacturier dans les prochaines périodes à la fin du mois on a la première réunion de la fed aussi entre le 27 le 28 janvier première réunion de la fed made in 2020 on va voir aussi la 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 les chiffres du pmi au canada qui vont arriver aussi à la fin du mois qui ne sont pas a priori très intéressants à avoir donc dans les deux cas si on a un on va dire un ralentissement du dollar canadien ben cela peut propulser mécaniquement à la hausse les décades si on a aussi une stabilisation voire un renfort du dollar américain cela propulsera aussi le usd cas donc actuellement mon ce constat me pousse à dire que je crois que les acheteurs sur les décades sont en poste de force et il ne reste plus qu'à valider ces hypothèses pour aller chercher le seuil que j'ai fixé à 1 31 350 d'accord donc si on casse se range ici si on clôture en délit au dessus de ce prix d'équilibre qui est à 1 1 3650 je vois très bien les décades dans les prochaines périodes dans les prochains jours jusqu'à 1 31 350 voilà donc c'est ma stratégie pour cette semaine en dépit de tout ce que je viens de d'évoquer avec vous dans cette émission alors je vais m'arrêter là merci d'avoir suivi d'avoir prêté attention à ce commentaire de marché n'hésitez pas à poser vos questions et puis aussi à partager votre scénario si vous êtes positionné acheteurs ou vendeurs sur les écoles merci encore passer un bon début de semaine et on se retrouve là le vendredi pour le débriefing de notre scénario de marché hebdomadaire au revoir